Moi j'aurais pas aimé de l'appeler Peggy. Starkey. Moi Hutch. Olive. Parce qu'elle est pas belle. Moi c'est Lorraine. Et moi c'est Hardy. Parce que c'est lui le grand et moi le petit. Alors moi ça serait un prénom américain, ça serait Brandon. Et moi Brenda. J'aimerais pas m'appeler Minnie parce que je suis déjà pas bien grande alors ce serait pas génial quoi. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui portent tous le même prénom qu'une célébrité. Leurs parents ont en effet décidé de baptiser leurs enfants du même nom que leur idole. Il s'agit en général d'une vedette de la chanson ou d'un héros de film et ça c'est leur choix. Aujourd'hui nous allons donc recevoir Dave, Sue Ellen, Sheila, Peur Day de la série Chapeau melon et bottes de cuir, Moogly, le héros du livre de la jungle, Scarlett, Elvis, Johnny, Tarzan et Stone. Serez-vous donc assez perspicaces pour associer le bon prénom au physique qui va avec ? Et bien c'est ce que nous allons voir et nous allons pour cela jouer en compagnie de Miss C'est Mon Choix. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Anna. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Alors Anna, aujourd'hui nous allons recevoir 10 invités. Oui. Vous allez donc devoir attribuer le prénom de chaque invité par rapport au physique. Donc il va falloir être particulièrement perspicace. Mais vous aimez bien ça, d'habitude ça vous amuse beaucoup. Sachant que parmi nos invités, vous voyez sur ce plateau il y a deux Sheila. Alors il y en a une qui assume, l'autre pas. Elles vont nous expliquer pourquoi. Et j'espère que vous allez reconnaître celle qui assume, de celle qui n'assume pas son prénom. Et puis bien sûr vous nous connaissez, il y a des petits pièges. Donc on verra bien. Je crois qu'il y a un de ces 10 prénoms qui ne correspond pas du tout à un de nos invités. Alors il va falloir être particulièrement vigilant avec l'aide du public bien sûr. Et si vous en êtes d'accord, on commence tout de suite avec notre premier invité. Bonjour jeune homme. Alors Anna, quel prénom lui donnez-vous ? Moubli, il n'a pas tout à fait la même corpulence que Moubli Tarzan, elle c'est... Dev ! Dev ? Alors vous êtes Dev, ah bah non c'est Anna qui choisit, c'est Miss c'est mon choix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dev ? dev ? Allez c'est Dev, c'est Anna qui choisi. Si elle s'est trompée vous pourrez la crier après. Allez allez vous vous asseoir sur le focule jaune de Dev. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Bonjour. Alors, nous sommes là. Je ne sais pas où elle est. Alors. Peur d'être chez là, sous Hélène, Stokes, Caroline. Oh ! La petite fille qui a sauté dans les bras de sa maman. Non, pas Elvis, enfin. Quoique... Alors, Anna, vous avez le droit d'avoir un autre avis que celui du public. Vous faites lyncher à la sortie, c'est tout. Je vais dire chez là. Chez là ? La chez là qui s'assume ou la chez là qui ne s'assume pas ? Qui s'assume. La chez là qui s'assume. Donc, c'est celle de gauche. Voilà, vous vous asseyez là. Parfait. Et nous allons donc accueillir notre prochain invité. C'est un tout jeune homme. Alors, on a Mougli, Johnny, Elvis, Tarzan. Oui ! Il a quand même une tête de Mougli, non ? Vous ne trouvez pas ? Non. Pardon ? Je trouve qu'il a une tête de Mougli. Non ? Mougli ? Vous pensez ? Bon, alors, on va aller. On va dire Mougli. Non, 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 moi, je ne veux rien dire. Non, je ne sais pas. J'hésite entre Elvis. Elvis et Johnny. Elvis et Johnny. Oui, Johnny, je vais dire Johnny. Alors, c'est Johnny. Va donc t'asseoir à la place de Johnny. Je crois qu'on va avoir encore des surprises. Moi, je ne sais pas. Oui. Alors, on va accueillir notre prochain invité. On va voir comment il s'appelle. Bonjour, madame. Alors, peur des Sue Hélène, Sheila, Stone ou Scarlett ? Mais je ne sais pas pourquoi, là, je dis Sheila qui ne s'assume pas. Sheila qui ne s'assume pas. Oui, je ne sais pas. Ah bon, elle a une tête à ne pas s'assumer ? Non, du tout, mais je ne sais pas. Elle m'inspire, je ne sais pas, le prénom de Sheila. Eh bien, très bien. Alors, vous allez vous asseoir à côté de l'autre, Sheila. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Alors, là ? Alors, comment s'appelle ce monsieur ? Alors, là ? Bougli, Elvis ou Tarzan ? Suellet. Suellet, non. Suellet, non. Quand même pas. Tarzan, vous ? N'oubliez pas qu'il y a un piège. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tarzan, Tarzan, Tarzan. Tarzan ? Non, j'imagine pas en Tarzan. En Elvis. Elvis ? Oui. Alors, vous êtes Elvis. Vous êtes Elvis. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Oh, ça fait toute jeune fille. Calimimi. Elle est mignon comme tout. Alors, comment est-ce qu'elle peut s'appeler ? Peur-D. 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 Peur-D de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Allez, va t'asseoir à la place de Peur-D. Elle a look anglais un peu. Et nous accueillons notre prochain invité. Peur-D. 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 Alors, il nous reste Mougli et Tarzan. Tarzan, Tarzan, Tarzan. Tarzan, Tarzan, Tarzan. Tarzan, Tarzan. Tarzan, Tarzan. Moogli. Moogli. Bonjour, jeune femme. Bonjour. Alors, comment s'appelle-t-elle ? Il nous reste Suellen, Stone ou Scarlet ? Stone pour la coupe de cheveux, je parie. Stone. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez changer. Mais je prends toujours les majoritaires, donc on va dire Suellen. Oui ! Suellen. Alors, allez vous asseoir à la place de Suellen. Et nous accueillons notre prochain invité. Alors, que nous reste-t-il ? Il nous reste Tarzan. Il nous reste Tarzan. Et donc, vous êtes Tarzan. Voilà. C'est donc notre Tarzan du jour. On va voir si va le rester longtemps. Et nous accueillons notre prochain invité. L'avant-dernier ou l'avant-dernière. Bonjour. Alors, il nous reste Scarlet ou Stone ? Scarlet. Scarlet ? Oui. Scarlet. Alors, vous allez donc vous appeler. Alors, vous pensez que nous n'avons pas de Stone sur notre plateau ? Euh... En fait, je ne suis pas sûre du tout de tout ce que je viens de faire là. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de Stone, non. Vous pensez qu'il n'y a pas de Stone ? Eh bien, vous allez peut-être pouvoir changer d'avis. Vous pensez, lui ? Oui. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il n'y en a aucun de bon. Si ! Vous avez trois bonnes réponses. Trois bonnes réponses. C'est bien. Donc, vous avez le droit, en vous levant, de charger nos invités de place. Allez-y, Anna. Faites-vous plaisir. Oui ! Alors, je sens que M. Mougli, il n'est pas à sa place. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'avait pas l'air de réagir beaucoup, hein. Elvis ! Oui, je le verrais bien en Elvis. Je vous verrais bien en Elvis. Alors, on va changer. Vous mettez... En Elvis. Et, M. Elvis, je vais vous mettre en Stone. Vous le mettez à la place de Stone ? Oui. C'est une femme, Stone, hein ? Ah, c'est un nom de femme ? Oui, c'est Stone et Chardin, a priori. Alors, je vais vous mettre chez M. Mougli. Les femmes. Alors, Anna. Les deux chez-là. Les deux chez-là, vous les changez ? Oui, oui, oui. Non ? Si, hein. D'après vous, comment s'appelle-t-elle ? Non. Celle qui s'assure ou celle qui ne s'assume pas ? Euh... Il y en a une des deux qui est Swillen, mais... À droite, c'est Stone. À droite, c'est Stone. Oui, 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 oui. Bon. Alors, à droite, c'est Stone. On verra bien. S'il vous plaît. Euh... Oui, Swillen, Swillen. Alors, Anna, qu'est-ce que vous changez encore ? Alors, Evelyne ? Comme ça, ça va mieux ? Ah, bah, écoutez, euh... Je sais pas, vous voulez qu'on s'arrête ? Non ! Qu'est-ce qu'il en pense, au public ? Non ! Non ! Non ! Non ! Johnny à la place de Dave ! Johnny à la place de Dave ! Johnny à... Ça mérite d'être clair. Johnny, Johnny, Johnny. Ça va ou ça va pas, Dave ? On le garde ou on le change ? Je garde comme ça. Eh bah, c'est très bien. Venez. On se cale ! Moi, je pense que... Venez, Anna, venez, Anna. Moi, je pense que ça ira. Vous avez fait votre choix. Est-ce que vous pensez, cette fois, avoir amélioré votre score ? Je pense. Oui, 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 oui. Je pense. Oui ? Vous pensez que c'est bon, comme ça ? Oui. Vous vous êtes pas si mal débrouillée. C'est vrai ? Vous avez désormais cinq bonnes réponses. Ah ! Bravo ! Alors, nous avons donc son premier jeune homme. Bonjour. Dans quelques instants, nous allons savoir s'il s'appelle vraiment Dave. Vous avez été assez catégorique, hein, le concernant. Mais avant de le savoir, je voudrais quand même vous préciser qu'un de nos invités a une particularité de plus. Une particularité très spécifique que nous découvrirons tout à l'heure, mais je ne vous en dis pas plus. Surprise ! Donc, nous avons notre Dave. Vous vous appelez Dave ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, venez donc vous asseoir sur la languette. Désolée. Alors, Anna, ça n'était pas votre bonne réponse. Pourtant, vous avez été très catégorique. Qui est Dave, d'après vous ? Johnny. Johnny ? Johnny, oui. Johnny, est-ce que tu es Dave ? Non. Tu n'es pas Dave non plus. Non, reste à ta place. Et Tarzan ? Tarzan ? Tarzan, vous êtes Dave ? Oui. Allez donc, je vous asseoir à la place de Dave. Alors, qu'est-ce que ça fait de s'appeler Dave ? Une chanson ? Non, pas une chanson. Est-ce que vous les connaissez, les chansons de Dave ? Euh, un petit peu. Un petit peu ? Ouais. Ah, je chante. Vous nous chanteriez quelque chose ? Vous nous chanteriez quelque chose ? Ah, non, non. Non ? Non, 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 non. Allez. Dommage. Alors, Dave, vous avez 25 ans, vous êtes marié. Oui. Vous avez un enfant, c'est ça ? Oui. Quelle est l'anecdote la plus amusante qui vous soit arrivée avec votre prénom ? On m'appelle souvent Vanilla. Ça vous fait sourire ? Oui, bah oui. Oui, vous prenez bien les choses, quand même. Oui, bah... C'était vraiment le choix de vos parents de vous appeler Dave ? Oui. Et votre femme, puisque vous êtes marié, comment elle a réagi ? Elle a souri au départ. Oui. Je crois que c'était une blague. Et après, elle a compris que c'était pas une blague. Elle s'est mise à aimer Dave après ? Non ? Pas spécialement ? Non, pas plus. Moi, c'est tout. Et bien, merci, Dave. À côté, nous avons donc... Sous Hélène. Celle qui est censée représenter Sous Hélène. Prénom... Très célèbre, mais pas facile à porter. Êtes-vous Sous Hélène ? Non. Alors, venez vous asseoir sur la languette à côté de celui qui était notre dèvres tout à l'heure. Qui est donc Sous Hélène ? Et ça peut être un piège, vous savez. Ça se trouve, nous n'avons pas de Sous Hélène sur le plateau. Anna, est-ce que nous avons une Sous Hélène sur le plateau ? Non. Le public dit non ? Non. Et bien, si. Alors, qui est-ce ? Qui est-ce, Sous Hélène ? Qui est-ce, Sous Hélène ? Non, Scarlett, Scarlett. Alors ? Je vais dire Stone. Stone ? Oh, ben, vous changez beaucoup de place. Est-ce que vous êtes Sous Hélène ? Non. Pas du tout. Donc, vous restez à la place de Stone. Ça ne peut pas être la petite. Scarlett, alors ? Scarlett, vous êtes Sous Hélène ? Oui ! Elle est donc vous asseoir à la place de Sous Hélène. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça fait de s'appeler Sous Hélène tous les jours ? C'est chaud. C'est chaud ? Oui. Pourquoi ? C'est dur à porter. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bourré, il est oujillère, comme là. Il est oujillère, oui. C'est bon, quoi. On vous demande si vous avez bu, bien sûr. Oui, voilà. Où est votre cheval ? Qu'est-ce que vous répondez, en général ? Ben, maintenant, ça amuse. Oui. J'en rime, mais avant, je ne pouvais pas, quoi. C'était... C'était très dur à porter ? Oui. Vos parents ont aussi été fervents admirateurs de Dallas ? Ma mère. Est-ce que vous en faites une force, des fois ? Parce que Sous Hélène, c'est joli, en plus, comme prénom. Oui, c'est joli. Est-ce que vous en faites une force, maintenant, un atout ? Oui, dans la musique. Dans la musique ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez, en général, des parents qui donnent le prénom de leur idole à leur enfant ? C'est abominable. Oui ? Vous ne ferez pas ça ? Vous, vous avez un enfant ? Oui. Vous avez 20 ans, je ne vous ai pas présenté, vous vivez en concubinage. Vous ne l'avez pas appelé, je ne sais pas, oui, J.R., si c'est un garçon ou... Non, j'ai inventé, c'est mon copain qui a inventé un prénom. Il a inventé un prénom ? Oui. Il peut savoir lequel ? Jawanne. Jelloué ? Jawanne. Ah, c'est très joli. Comme ça, vous êtes sûres qu'il n'a été porté par personne avant. Eh bien, merci, Sous Hélène. À vos côtés, il y a donc Sheila. Sheila qui s'assume, puisque c'est à cette place-là que vous l'avez mise, Anna. Est-ce que vous êtes Sheila ? Oui. Et vous êtes la Sheila qui s'assume ? Non. Vous êtes la Sheila qui ne s'assume pas ? Alors, allez-donc, vous asseyez de l'autre côté. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Sheila ? C'est difficile au quotidien. Il faut toujours justifier. Oui. Est-ce que c'est votre vrai prénom ? Est-ce que c'est vous qui vous êtes surnommée Sheila ? Maintenant, ça a passé. Mais avant, c'était Ringo, tu l'as mis où ? L'école est finie. Je suppose que quand vous étiez petite, vous y avez eu droit dans les cours de récréation. Petite, ça m'amusait, puisque je l'aimais beaucoup, donc je chantais comme elle. Maintenant, non. Ça ne vous amuse plus ? C'est votre papa, votre maman qui a choisi le nom ? Ma soeur est née. Votre soeur est née ? Je suis née en 64, donc... Ah oui. Vous lui en avez voulu à votre soeur aînée ? Non, puisqu'elle me l'a dit. Je le sais que depuis deux ans. Je lui ai dit que je la... Ah ! Elle vous l'a cachée ? Je lui ai dit que je ne la remerciais pas. Mais bon, j'ai des soeurs qui ont des prénoms qu'elles n'apprécient pas et elles envient mon prénom. Donc je me dis que... Et vous avez un frère, c'est ça ? Oui, un frère jumeau. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Richard. Comment ? Pourquoi Richard ? Je suppose que c'est pareil, Richard Anthony. Richard Anthony ? Et c'est votre soeur aînée qui a choisi aussi ? Non, pour moi, oui, mais pour Richard, non, ce sont mes parents. Ce sont vos parents. Donc finalement, vos parents sont... Mais lui, il le vit très bien. Oui, il le va. Oui, bien, Richard, c'est moins difficile quand même que Sheila, quoi. Ça fait, Richard... Je l'embrasse au passage. C'est mon frère jumeau. Alors, nous avons aussi sur ce plateau une Sheila qui s'assume. Il nous reste deux femmes sur ce plateau. Une toute jeune fille. Tout à l'heure, j'avais dit que Stone était la Sheila qui ne s'assumait pas, c'est ça ? Oui. Alors, c'est peut-être la Sheila qui s'assume. Est-ce que vous êtes la Sheila qui s'assume ? Non. Non. La petite ? La petite ? La petite mignonne. Est-ce que tu es Sheila ? Non. Donc, il n'y a pas de Sheila qui s'assume ? Ben, si, moi, je vois une jeune femme en face de nous, Anna. Ah, mais oui ! Vous l'avez complètement oubliée. Comment vous vous appelez-vous ? Sheila. Allez, donc, vous asseoir à votre place. Qu'est-ce que ça vous fait, Sheila, d'entendre votre voisine, qui s'appelle aussi Sheila, dire qu'elle n'assume pas son prénom ? Ben, moi, ça me plaît bien, donc ça va. Vous comprenez qu'on puisse ne pas assumer ? Ben oui, parce que c'est une très bonne chanteuse. Et puis, j'aime bien, c'est joli comme prénom. On ne s'est jamais moquée de vous ? Non. Et vous, les réflexions ? Non, je les prends bien. Vous les prenez bien ? Oui. Est-ce que vous avez une anecdote très, très particulière qui vous est arrivée à cause de votre prénom ? Oui, j'ai rencontré Sheila, lors d'un concert. Comment ça s'est passé ? Et donc, à la fin du concert, on signe des autographes, du moins, elle signe des autographes. Et donc, elle a signé son autographe en me demandant mon prénom. Et je lui ai dit que je m'appelais aussi Sheila. Elle vous a cru ? Oui, oui, elle m'a cru. Et elle s'est levée en disant qu'elle n'était pas toute seule. Oh, c'est un joli... Oui. C'est un joli message. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre voisine Sheila qui ne s'assume pas pour qu'elle s'assume ? De toute façon, il ne faut pas écouter les autres, quoi. Je veux dire... Oui ! Vous voyez qu'on peut accepter son prénom Sheila. Vous n'avez jamais rencontré Sheila ? Ça vous aiderait peut-être à assumer votre... Elle est adorable. Non, mais je veux dire, maintenant, je n'en changerai pas. Parce qu'il y a des prénoms encore plus pénibles à porter. Mais c'est vrai que de devoir justifier, je trouve ça un peu dépassé. Vous avez voulu changer de prénom déjà ? Adolescente, oui. Oui ? Oui. Vous vouliez vous appeler comme... Quand j'étais enfant, c'était Marie-Josée. C'est pas mal non plus, hein, dans le genre. Et puis après, non, à 8-9 ans, c'était Hanouk. Anna, vous préférez quoi ? Marie-Josée ou Sheila ? Chez-là, oui. Et après, à 8-9 ans, non, je voulais m'appeler Hanouk. Et j'ai appelé ma fille Hanouk. Comme aimée. Pour Hanouk Aimée ? Non, 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 le prénom me plaisait beaucoup. J'ai appelé ma première fille Hanouk parce que c'était un prénom qui me plaisait et qui plaît à beaucoup de monde, ma prénom. Bon. Eh bien, à vos côtés, il y a notre petite Peurdé, peut-être. À votre avis, est-ce que c'est vraiment Peurdé ? Oui, je pense. À cause de quoi ? Son look. Le look ? Le look anglais, le prénom, oui. Est-ce que tu es Peurdé ? Son look. Oui. Alors Peurdé, tu as 9 ans. D'où ça vient ton prénom ? Ça vient de Chapeau Melon et Botte de cul. Tes parents, ils aimaient bien ? Hein ? C'est tes parents qui t'ont appelé comme ça ? Oui, ma mère. Parce qu'elle aimait bien la série ? Oui. Et toi, tu l'as déjà vue, Lou Feuilleton ? Oui. Et tu la trouves comment, Peurdé ? Bien. Elle est bien ? Et comment ça se passe avec tes camarades de classe ? Bon, il y en a qui ne sont pas mes amis, donc ils se moquent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent purée. Purée ? Il dit beurre, il dit dé. Parce qu'ils ne connaissent pas la série en fait ? Non, c'est parce qu'ils se moquent de mon nom. Mais c'est joli, Peurdé, c'est très beau. En plus, c'est une série culte, alors on ne va pas s'en plaindre. Alors, nous avons ta maman avec nous. Elle s'appelle Carole. Oui, Carole. Vous êtes là ? Bonjour, Carole. Aimez-vous un petit peu. C'est vous qui aimez Chapeau Melon et Botte de cuir ? Moi, j'adore, c'est l'image type de la femme, je trouve, Peurdé. Alors, vous, vous avez deux enfants. Oui. Votre deuxième enfant s'appelle comment ? Obi-Wan. Obi-Wan, Star Wars. C'est vrai ? Ah oui, complètement, oui, Obi-Wan. Vous ne vous appelez pas Kenobi ? Non, non. Mais, non, non, c'est Obi-Wan. Obi-Wan comme le maître Jedi, je suppose que ça ne doit pas être facile à porter. Ah, lui, il assume très très bien et le revendique complètement. Si, si, il l'assume très bien. J'ai des enfants qui assument très bien leur prénom, de toute façon. Qu'est-ce qui vous a pris d'appeler vos enfants du nom d'une série télé ? Ben, disons que Peurdé, je crois que c'est un repère que j'ai eu enfant, parce que je n'avais pas vraiment de parent, donc elle représentait une image très féminine, elle avait une façon de se battre. Parce qu'elle est jolie, votre fille, en plus. Et donc, pour moi, voilà. Et Obi-Wan ? Et Obi-Wan, c'est les parents un peu trop marginaux qui ont dit qu'on veut un enfant, et c'est Obi-Wan le sage. C'est un enfant qui nous le rend très bien. C'est un seul. Le troisième, ça serait R2D2, Non, je pense que si c'était une fille, elle s'appellerait Tara, comme chapéau melon et botte de cuir. Ah, vous continuez la série ? Ah, je continue la série, moi, je suis sans limite. Et bon, le garçon, je ne sais pas, par contre. Mais si c'était une fille, elle s'appellerait Tara. Et à l'école, ça, ça se vient ? Est-ce que vous avez entendu Peurdé ? Elle nous dit, oui, mes petits camarades se moquent de mon nom, ils disent purée, ils ne comprennent pas trop. Ben, disons que je crois que c'est les gens qui ne font pas d'effort, parce que c'est vrai, c'est souvent Burst Day, c'est Peurdé, c'est un P, donc, je veux dire, il faut faire un effort, quoi. Mais sinon, elle s'est toujours défendue, elle n'a aucun problème. Merci, Carole. Et la prochaine fois que vous avez un autre enfant, vous venez de nous présenter. Alors, autre prénom sympathique, le livre de la jungle, Mougli. Êtes-vous Mougli ? Je suis bien, madame. Alors, Mougli, qu'est-ce que ça fait de s'appeler Mougli ? Disons qu'étant jeune, j'avais du mal à assumer. Oui, qu'est-ce qui se passait ? Bon, il y avait toujours de l'ironie de la part des copains. Oui, il y a une jeune fille qui est morte de rire dans le public. C'est inévitable. Qui c'est qui... C'est vous ? Mais... Oh, il ne faut pas rire, parce que... Venez, venez. Qu'est-ce qui vous fait rire, c'est Mougli ? Non, mais non. Oui, ben oui, c'est Mougli qui me fait rire. Pourquoi vous trouvez ça drôle ? Oh, mais le pauvre, il a dû souffrir. Vous avez vraiment souffert ? Non, pas trop souffert. Non, franchement. Vous avez bien eu de la chance. En tout cas, ça vous a fait rire. Et si vous vous étiez appelé Mougli, vous auriez réagi comment ? J'aurais changé mon prénom. C'est vrai ? Ah oui, c'est obligatoire. Lui, il n'a pas changé de son prénom. Il a 55 ans. Allez, continuez à vous rigoler, mais gentiment. Vous, vous avez 55 ans. Vous êtes marié. Vous avez trois enfants. Et vous exercez la profession de géomètre. Quelle réflexion vous faisiez quand vous étiez plus jeune ? Bon, c'était toujours des allusions au livre de la jungle. Mais bon... J'aime bien. Vous chantez la chanson. Je me suis dit, ça ne me touchait pas trop. Mais ça, ça m'embêtait. Ça commençait à me peser. Et aujourd'hui, vous avez donc une profession. Vous êtes géomètre. Comment vous faites avec vos clients au téléphone ? Au téléphone, je ne décline jamais mon prénom. Non ? Non. Jamais ? Je me présente par mon nom. Et quand on vous demande votre prénom, en général, comment les gens réagissent ? Ça doit être... Bon, certaines personnes ont l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas moi qui ai choisi mon prénom, forcément. Donc, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Mougli ? C'était par référence au livre de la jungle, bien sûr. Pourquoi ? Vous étiez... Vous aviez l'air d'un petit nounours quand vous étiez bébé ? Ou... Pas spécialement. Non ? Non, mais il y avait un souci d'originalité de sortir un peu des prénoms du calendrier. C'est vrai ? Vous avez des frères et soeurs ? Ils s'appellent comment ? Tout à fait. J'ai mon cadet qui s'appelle Roland, ma soeur qui s'appelle Aliette. Pourquoi tout ça ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un Gillian. Oui. Et puis Nadou. Bon, mais vous en êtes bien sorti. Est-ce que vous en avez voulu à vos parents ? Est-ce que vous en avez voulu à vos parents ? Un petit peu, oui, sûrement. Vous en avez discuté plus tard avec eux ? Non, pas trop. Finalement, j'ai assumé. Oui. Ça s'est passé. C'est parfait. Alors, à vos côtés, il n'y a personne. Où est donc Scarlett ? Non, je crois qu'il n'y en a pas. Bon, écoutez, on va voir ça. Pour l'instant, il n'y a personne. On va passer à Elvis. Puisqu'on a un Elvis, il n'y a pas à profiter. Est-ce que vous êtes Elvis ? Non. Oh, non. Il n'était pas Mougli non plus. Il n'était pas Mougli non plus. Ni Mougli, ni Elvis. Alors, venez vous asseoir à côté de ce jeune homme qui n'était pas d'Eve. Scarlett. Alors, où est donc notre Elvis ? Anna ? Johnny, Johnny. C'est monsieur là-bas. Vous savez que c'est ce jeune homme en rouge. Oui. Est-ce que vous êtes Elvis ? Oui. Ah, il est donc vous asseoir à la plage de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça fait de s'appeler Elvis ? Oh, ben, je le prends bien. Vous le prenez bien ? Oui. Vous, vous avez 20 ans. Vous êtes célibataire et étudiant. Qu'est-ce qu'on vous dit à la fac ? Je ne suis pas à la fac, je suis à une école privée de cinéma. Oh, et alors, qu'est-ce qu'on... Donc, c'est un prénom qui fascine dans le milieu du cinéma ou vous avez des moqueries, des fois ? Non, pas de moqueries. Jamais ? Au contraire, je trouve, comme ce n'est pas un nom commun, on se souvient davantage de moi, donc, par rapport à... Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Elvis ? Parce qu'ils étaient fans du chanteur Elvis Presley. Et, en fait, c'est plus mon père qui a proposé Elvis parce que, par rapport à mon nom, il trouvait que ça sonnait bien. Enfin... Votre nom, c'est quoi ? Leroux. Elvis Leroux. Elvis Leroux, oui. Mais vous n'avez jamais discuté avec vos parents du fait... Si, bien sûr, pour leur demander pourquoi ils m'avaient appelé Elvis et donc pour les raisons que je vous ai dit. Et vous ne leur avez jamais dit, mais enfin, ça ne peut pas être difficile de porter un prénom comme ça ? Non, jamais. Non, non. Même, je dirais, souvent, enfin, ceux que je connaisse, quand ils viennent me voir, ils me disent « Hey, the king ». Oui. Tout de suite, ça chète, hein. Est-ce que vous aussi, vous êtes fan d'Elvis ? J'aime bien. C'est vrai ? Oui, j'aime bien. Vous connaissez ses chansons ? Non. Non ? Je ne connais pas les paroles. Non, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez rien nous chanter d'Elvis, alors. Comment ? Vous ne pouvez rien nous chanter. Love me tender. Et Anna ? Non, franchement, je ne connais pas les paroles. Non, vous ne pouvez pas nous chanter un petit peu d'Elvis ? Je le répète avec plaisir, mais je ne connais pas les paroles. Love me tender, vous m'avez cité ? Oui, et de titre, en fait. Alors, ça donne quoi ? Ça fait un truc... On ne rigole pas. Ça fait un truc dans le genre « Love me tender ». Quelque chose comme ça. Non, mais j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, une chance unique, c'est d'aller... De connaître Elvis ? Non, 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 non. Non, pas cette chance-là, mais j'ai dû aller à Memphis pour un petit stage. Et donc, il y a une grande rue qui s'appelle Bill Street, et là, franchement, il y avait plein de souvenirs d'Elvis. Il y a aussi sa maison, mais bon, on n'a pas le droit d'aller à l'intérieur. Mais j'écris mon nom, parce qu'en fait, il y a tout un, comment dire, un mur autour, autour de la propriété. Et puis j'écris mon petit nom. Eh bien, voilà, si vous allez voir la propriété d'Elvis, vous verrez le nom d'Anna, en même temps. Comme ça, vous connaîtrez deux célébrités. Elvis, c'est un atout pour draguer les filles de s'appeler Elvis ? Non, je ne pense pas. À moins que la fille que je rencontre soit fan d'Elvis. Ou qu'elle s'appelle Lisa Marie, et auquel cas, vous reviendrez sur le plateau de Saint-Mont-Champ. Alors, est-ce que nous avons notre petite Johnny sur le plateau ? Est-ce que tu t'appelles Johnny ? Non. Oui. Oui ! Oui ! Alors, qu'est-ce que ça fait de s'appeler Johnny ? J'en suis fière. Tu aimes bien ? Oui, très. Oui ? Je vois des concerts de temps en temps. De Johnny ? Oui ! Est-ce que tu chantes ? Non. Non ? Tu ne chantes pas de chanson de Johnny ? Dans ma chambre ? Allez, un petit peu ! Allez, un petit peu ! Allez ! Allez ! Allez ! Non ! Pour faire plaisir à Anna, elle a chanté ! Non ? Tu ne veux pas ? Timide. Il y a ton papa, hein ? Il est où, papa ? Il est où, papa ? Oh, il est là, papa Lucien ! Vous avez un look de Johnny, vous ? Vous aimez Johnny Hallyday ? Tout à fait. Vous vous appelez Lucien, vous ? Voilà, oui. Vous avez 39 ans, vous êtes restaurateur, vous êtes marié, vous avez deux enfants. Oui. Votre deuxième enfant, il s'appelle comment ? Grégory. Pour Grégory Peck ? Non, non, c'est ma femme qui a choisi, alors je n'avais pas le choix. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Johnny ? Parce que depuis tout petit, depuis 15 ans, je suis fan de Johnny depuis tout petit. Je lui ai toujours dit, quand j'aurai un fils, il s'appelera Johnny. Johnny, est-ce qu'on te fait des réflexions, toi, par rapport à ton prénom ? Non. Et Johnny, tu l'as déjà rencontré ? Oui. Et alors, ça fait quoi ? Ah ! Ça fait gros. Oui. Impressionnant. Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je ne m'en rappelle plus bien, parce que j'avais 5 ans. Oui. Il savait que tu t'appelais Johnny ? Oui, parce que c'est par rapport au producteur. Avant le spectacle, on l'a rencontré. On ne croyait pas que je m'appelais Johnny. Venez, 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 parce que moi, j'ai des marches là. Ça va venir avec moi, là. Comment ça s'est passé, là, entre toi et Johnny ? On avait été voir une concentration d'Harley Davidson pour le fan club de Johnny. Spécialement, il y avait un mini-concert, j'avais décidé de l'amener, j'avais envie de l'amener. Et on était avec un copain, on était en temps de boire un coup à la buvette. Et il y a un monsieur qui est venu, il a commencé à lui parler. Comme il était petit, il était le plus petit de la voie, je crois, pratiquement. Et il lui a demandé son nom, il lui a dit je m'appelle Johnny. Alors il lui a demandé si ce n'était pas rapport à Johnny Hallydes, il aimait bien ça. Il a répondu oui. Et alors ? Et il a demandé si il voulait le rencontrer. Il a été demandé à Johnny Hallydes dans les loges. Et il a dit oui tout de suite et ils sont rentrés. Comment est-ce que Johnny a réagi quand il a rencontré votre fils ? Il est super sympa. Enfin, moi, je n'ai pas pu rentrer, malheureusement. Parce qu'ils avaient peur, comme il y avait beaucoup de monde. Vous n'y avez pas été ? Si, mais je n'ai pas pu rentrer dans les loges. Ah, d'accord. Dommage. Il fallait vous appeler Johnny. Il en a pris des photos. Vous les avez gardées, j'espère ? Bien sûr. Et donc, Johnny a été cool ? Il m'a dit qu'il était super content, vraiment gentil et tout. Il m'a embrassé. Il avait un bandana de Johnny Hallyday. Johnny voulait lui prendre. Il dit non, non, ça sert à moi, ça. C'est fantastique, ça fait des mots souffrir. Oui, c'est bien. Eh bien, merci, Lucien, d'avoir appelé votre fils de Johnny. Alors, à tes côtés de Johnny, il n'y a personne. Tarzan. Mais avons-nous notre Tarzan sur la langue, c'est peut-être notre piège, qui sait ? De toute manière, il reste Scarlett et Stone. Vous êtes Tarzan ? Donc, il reste Tarzan. Oui, vous êtes Tarzan. Allez-donc, vous asseyez. Allez-donc, vous asseyez. Ça, ce n'est pas facile. Comment ça va, Tarzan ? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Tarzan ? Qu'est-ce que ça me fait ? Je m'appelle Tarzan et... Ça fait quand même 66 ans que vous portez ce prénom. Oui. Elle est où, Jane ? Ça, vous avez dû l'entendre, mais des milliers et des milliers de fois. Oui. C'est lassant ? Non, je prenais ça en rigolade. Oui. Et votre... Votre femme, elle a pris ça comment ? Comment ? Elle a pris ça comment, votre femme ? Alors, ma femme, ce n'était pas tout à fait ça, parce que... Quand je l'ai connue, bon, j'étais... Alors, c'était sur un bal. J'avais joué la veille. Je jouais dans un orchestre. Et puis, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit mon nom. Elle a tiqué. J'imagine. Elle a dit, je ne vous crois pas. Alors, elle m'a demandé ma carte... Je vais montrer ma carte d'identité. Et j'ai dit, et maintenant ? Alors, j'avais envie de lui dire, mais êtes-vous de la police ? Non, je vais montrer. Alors, elle a été étonnée. Et... Et elle est là, votre femme ? Elle est où ? Oui. Oh là là, mais genre, c'est... Oh là là, mais genre, c'est... Pour qui passer, là ? Sur ce match ? Non, 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 mais vous, comment vous vous appelez ? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse des Tarzan. Mais c'est super, hein. C'est vous, la femme de Tarzan ? Non, c'est Marie-Thérèse. Ah, mais vous avez un micro, c'est fantastique, hein. Je ne savais pas, ça. Alors, c'est vrai que vous ne l'avez pas cru ? Je ne l'ai pas cru, mais bon, je n'ai pas trouvé ça dramatique. Attendez, mais mettez-le bien. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme de Tarzan ? Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne vous dérange pas ou ça vous met en valeur ? Vous savez que toutes les femmes rêvent de Tarzan la nuit. Non, pas du tout. Personne ne vous a jamais appelé Jeanne ? Si, si, c'est déjà arrivé. Et alors ? Bon, des petites plaisanteries par téléphone, quoi. Qui est-ce qui a voulu vous appeler Tarzan ? C'est mon père. Votre père, pourquoi ? Parce que mon père... J'étais fan de Johnny Westmuller, je parie. Enfin, pas toute l'histoire, parce qu'elle est assez longue. Mais ma mère était enceinte. Oui. Et ils ont été voir... Mon père était polonais, hein. Et puis ma mère était enceinte et ils ont été voir un film de Tarzan. Oui. Et il a dit à ma mère, voilà, j'ai trouvé le prénom de mon fils, de mon futur fils. C'est un garçon, alors elle a dit, c'est une fille. Non, non, ce sera un garçon. Ce sera un Tarzan. Alors, dans votre vie, il y a autre chose d'assez amusant ? Vous habitez où ? J'habite à Saint-Martin. Oui, mais dans quelle rue ? Ah, 5 rue de la grotte. 5 rue de la grotte ? C'est le facteur qui doit halluciner tous les matins quand il porte le courrier. Oui. On vous a jamais fait de réflexion par rapport à votre adresse et à votre prénom ? Non, parfois on me dit, tiens, c'est commun, ça se rapporte. Et je dis, ben oui, c'est comme ça. Bon, eh bien, merci Tarzan. À vos côtés, donc, il y a soit Stone, soit Scarlett. À votre avis ? Scarlett. Vous pensez que vous vous êtes trompée ? Oui, je pense. Je pense, je vais dire Scarlett. Allez donc vous asseoir à la place de Scarlett, s'il vous plaît. Elle a pas l'air d'être... Si oui, Scarlett. Alors, maintenant que vous êtes assise à cette place, est-ce que vous êtes Scarlett ? Non. Donc, vous êtes Stone. Retournez donc à votre place. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Stone ? Ben, c'est pas toujours facile au quotidien, mais... Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, généralement, c'est Stone et Chardin ou Rolling Stone. Oui. Vous êtes mariée, vous aussi, hein ? Oui. Donc, votre mari, on l'appelle Chardin, je suppose ? Oui, bien sûr. Quand vous étiez petite, ça vous gênait beaucoup ? Pas trop. J'ai quand même pas eu trop de moqueries, mais bon... Puis ça a été vite oublié, en fait. Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé Stone ? Ben, c'est surtout ma mère. Elle était peut-être un peu fleur bleue. C'était au moment de l'aventura, donc ça lui plaisait, Stone et Chardin. Et puis, elle a décidé de m'appeler Stone. Vous lui en avez voulu ? Non. Non ? Non, 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 ben non. Vous en avez... C'est des sujets qui prêtent à rire dans les dîners de famille. Tiens, tu m'as appelée Stone parce que... Ben, non, on s'habitue, en fait. Bon, c'est tout. Il y a des anecdotes assez surprenantes qu'on vous a faites, que vous avez vécues par rapport à votre prénom ? On m'a déjà... Bon, souvent, c'est Stone et Chardin ou Rolling Stone. Et puis, on m'a demandé, une fois, de me donner ma carte d'identité pour savoir si c'était bien vrai ou si c'était une blague. L'aventura, vous aimez ? Oui, je ne savais pas du tout. Ne me tentez pas. Bon. Anna. Je peux rajouter quelque chose ? Ben oui. Je veux dire, avoir une série... Être fan d'une série télévisée ou autre, ou d'un chanteur célèbre ou quoi, c'est une chose. Mais je trouve quand même, un prénom, c'est un patrimoine qu'on garde à vie. Et donc, l'exemple de Sheila qui ne s'assume pas, je trouve que c'est bien en tant que parent, mais l'enfant aussi, il grandit, puis après, c'est lui qui doit assumer. Donc, soit il a du caractère, il se bat dans la vie, et puis, donc, il affronte ça comme ça, comme ça vient. Ou soit, au contraire, après, on a quelqu'un qui va être introverti, mal dans sa peau. Et ça, je trouve qu'en tant que parent, c'est juste mon point de vue, ça n'engage personne, mais on devrait y penser. Alors, Anna, je vous avais dit au début de l'émission qu'un de nos invités avait une autre particularité, une particularité assez étonnante. Surcrisse. De quel invité s'agit-il, d'après vous ? Mowgli. Moi, je trouve, oui. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas Mowgli. Dev. Bon, les gens disent... Dev ou Elvis ? Dev. Bon, allez, vous aviez raison, c'est Dev. C'est Dev. Après vous, Anna, quelle est cette particularité ? Il chante, non, il chante pas. Il a déjà rencontré, ou... Pardon, je vous entends pas. Il a déjà rencontré, ou il a le même nom de famille, ou... Que Dev ? Oui, je parle. C'est un parent. Non, tu parles cousine d'Eve, enfin. D'Eve ? Euh... Je sais pas. Non. Quelle est la particularité de... Bah, j'ai des frères qui ont des prénoms de chanteurs, et des sœurs aussi. Alors, ne nous le dites pas, ne nous dites pas quels sont les prénoms de vos frères, car nous les avons invités. Venez, on va se lever, Anna. Dev, venez avec nous. Alors, nous allons donc accueillir les frères et les sœurs de Dev. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Bonjour, jeune homme, vous vous appelez comment ? Yoni Mac. Yoni ? Mac. C'est un chanteur, apparemment. Le chanteur Yoni ? Oui. Et Mike, pour Mike Brandt ? Mike Brandt. Mike Brandt. Vous, c'est quoi votre prénom ? Cindy. Cindy pour ? Pour la chanteuse Cindy Lauper. Cindy Lauper. C'est super, tout le monde s'assure. Vous n'êtes que quatre dans la famille ? Non, mais là, c'en est neuf enfants. Et alors ? 9 enfants. Et à Santiana ? Pour la chanson ? Voilà. Oui. Et Johnny. Et Johnny aussi ? Oui, il manque Vanessa. Et Vanessa est là ? Vanessa, il y a Marina, il y a Cindy et Jonathan. Eh bien, dis donc, vous êtes la famille au complet. Qu'est-ce que ça fait d'être une famille dont tous les enfants portent le nom d'une célébrité, d'un chanteur ou... En fait, c'est quand on dit aux gens, tiens, j'ai mes frères qui s'appellent comme ça, ça les éterne un peu, ils sont un peu épatés des prénoms qui sont assez originales et puis bon, à la fois, assez bien apportés. Et c'est pas trop lourd à porter ? Non. Vous assumez tous dans la famille ? Oui. Tant mieux. Ah non, un petit mot ? Non, mais s'ils s'assiment bien, c'est ça le plus important, c'est tout ça. C'est comme les gens, on n'arrive pas à le dire, ils l'appellent tous Mako. Ah bon ? Mako. Trop sympa. Bah écoutez, pourquoi pas. Et bien merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de vos prénoms qui ne sont pas comme les autres. Merci à vous tous, merci à vous d'avoir participé à l'émission, à vous Anna, et à vous de nous avoir suivis comme ça jour, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501